La parole est à M. Philippe Gosselin. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Je voudrais vous interroger, M. le Premier ministre, sur la position, les positions, les divergences, les atermoiements, j'avoue que je cherche un peu mon vocabulaire, du gouvernement sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. C'est une affaire grave, très grave. La cacophonie qui règne dans la majorité sur la question de l'évacuation des zadistes pose, vous le savez, de nombreuses questions sur le début des travaux. Quand auront-ils lieu ? Alors que le gouvernement est empêtré depuis le début du quinquennat dans des querelles internes sur le projet, vous aviez, me semble-t-il, sorti du chapeau un référendum. La belle affaire. On pouvait s'interroger sur sa pertinence à l'époque, mais puisqu'il était là, dont acte. Mais ce que les Français ne comprennent pas, M. le ministre, c'est la possibilité de ne pas tenir compte du résultat. Le Président de la République peut ne pas souhaiter que le peuple s'exprime, souhaiter qu'il s'exprime, pour ensuite confier à des journalistes qu'il ne sait pas ce qu'il fera. Bref, on a bien compris que ces derniers temps, il était plus occupé à autre chose qu'à régler ce problème à bras-le-corps. Mais en tout cas, M. le Premier ministre, vous avez à plusieurs fois fait entendre votre voix, mais à chaque fois, à chaque fois, vous êtes contredit par votre ministre de l'Écologie, Mme Royale. C'est un tournis incessant. La réalité, c'est que cette affaire, dans cette affaire, l'autorité de l'État est affaiblie. Elle est bafouée. La réalité, c'est que dans cette affaire, l'État lui-même est bafoué. Les querelles internes au gouvernement conduisent à une situation de blocage. La réalité, enfin, c'est que le peuple, la parole du peuple, est bafouée. Et ça, c'est inacceptable. Alors, M. le Premier ministre, en attendant que ça change, ça va sans doute changer. Quelle est la position du gouvernement dans cette affaire, dans l'affaire Notre-Dame-des-Landes ? Et pour reprendre les termes de votre ministre, vous allez arrêter les frais ou pas ? Je résume, stop ou encore ? La parole est à M. le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. Philippe Gosselin, nous avons déjà eu l'occasion, souvent, à travers les différentes questions, des parlementaires, de la majorité comme de l'opposition, de cette grande région aussi, d'évoquer ce sujet. C'est un dossier complexe, qui dure depuis déjà plusieurs années, mais à chaque étape administrative, à chaque recours administratif, ce dossier a avancé. Les élus, la plupart d'entre eux, de l'Ouart-Atlantique, des pays de la Loire ou de la Bretagne, régions qui sont directement concernées, les chambres de commerce, les acteurs économiques, soutiennent ce projet. Il a été décidé, le Président de la République l'avait annoncé, une consultation, pour donner encore plus de force à ce projet. Et contrairement, d'ailleurs, à tous les pronostics, il y a eu une majorité de lecteurs des pays de la Loire qui se sont, de la Loire-Atlantique, qui se sont déplacés, et une très nette majorité qui s'est prononcée en faveur de ce projet. Pas de n'importe quel projet, d'un projet en toute connaissance de cause, c'est-à-dire le transfert de l'actuel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le projet lui-même, après un débat, qu'allont participé les citoyens, et avec toutes les informations qui ont été données à l'ensemble des électeurs. Et moi, je crois, comme chacun d'entre vous, à la force, en effet, du peuple. Et quand le peuple se prononce après que toutes les procédures de droit et l'État de droit ont été respectées, la décision, elle doit s'appliquer. C'est ma conception, et je n'en doute pas, un seul instant, c'est la conception de tous les parlementaires qui sont ici, au-delà des positions qui sont prises par les uns et par les autres. Monsieur Gosselin, monsieur Gosselin. C'est cette seule position qui puisse aujourd'hui valoir le respect des procédures de l'État de droit et le respect de la parole du peuple et de la démocratie. Il y a un calendrier, il ne sert à rien de s'énerver, il y a un calendrier qui doit être respecté. Et l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de la ZAD actuelle de Notre-Dame-des-Landes, comme la protection, d'ailleurs, du centre-ville de Nantes, trop souvent saccagée par des casseurs qui ne respectent pas ni l'État de droit, ni la démocratie, sont pour nous, évidemment, des priorités. Donc, le calendrier sera respecté. Évacuation pour que les travaux de préparation puissent se faire et pour que les travaux pour cette nouvelle aéroport puissent se faire. J'entends tous les cris, j'entends les tentatives d'interruption, j'entends ici ou là les commentaires, mais ce qui, moi, m'importe, c'est l'engagement qui est celui du gouvernement et le respect de cette parole donnée. Il faut être cependant, et la ministre d'ailleurs de l'Écologie a raison de ce point de vue-là, de le signaler, et ceux qui connaissent le dossier le savent bien, et à commencer par le ministre de l'Intérieur, nous savons que cette opération d'évacuation sera périlleuse et risquée, et d'abord par les forces de l'ordre. Mais s'il y a violence, elle ne vient pas de l'État. La seule violence qui vient, elle est aujourd'hui de ces groupes zadistes. Donc, raison de plus pour ne pas céder à la violence, raison de plus, comme le fait sur chacun des dossiers, le ministre de l'Intérieur, préparer cela avec précision et mythiculosité, raison de plus pour ne pas apporter des paroles qui perturbent l'action de l'État. Donc, moi, j'en prends l'engagement ici devant le Parlement, parce que c'est ma conception de l'État de droit, c'est ma conception de la République, c'est ma conception de la démocratie, c'est ma conception de la responsabilité. Cet aéroport, non seulement se fera parce que les électeurs le demandent, mais parce que c'est ainsi qu'on regarde l'avenir en face et ainsi qu'on respecte les Français. Merci, monsieur le Premier ministre.